Ce lundi 30 mars, j'ai écouté sur France Inter un texte lu par Augustin Trapenard, un texte qui vaut tous les discours. Il s'agit d'une lettre adressée au président de la République par l'écrivaine Annie Ernaud. Je souhaite en faire ma propre lecture. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être, si vous avez le temps. À vous qui êtes férus de littérature, cette entrée en matière évoque sans doute quelque chose. C'est le début de la chanson de Boris Vian, Le Déserteur, écrite en 1954 entre la guerre d'Indochine et celle d'Algérie. Aujourd'hui, quoi que vous le proclamiez, nous ne sommes pas en guerre. L'ennemi ici n'est pas humain, pas notre semblable. Il n'a ni pensé ni volonté de nuire. Ignore les frontières et les différences sociales. Se reproduit à l'aveugle en sautant d'un individu à un autre. Les armes, puisque vous tenez à ce lexique guerrier, ce sont les lits d'hôpital, les respirateurs, les masques et les tests. C'est le nombre de médecins, de scientifiques, de soignants. Or, depuis que vous dirigez la France, vous êtes restés sourds aux cris d'alarme du monde de la santé et ce qu'on pouvait lire sur la banderolle d'une manif en novembre dernier. L'État compte ses sous, on comptera les morts, résonne tragiquement aujourd'hui. Mais vous avez préféré écouter ceux qui prônent le désengagement de l'État, préconisant l'optimisation des ressources, la régulation des flux, tout ce jargon technocratique dépourvu de chair qui noie le poisson de la réalité. Mais regardez, ce sont les services publics qui, en ce moment, assurent majoritairement le fonctionnement du pays. Les hôpitaux, l'éducation nationale et ses milliers de professeurs, d'instituteurs si mal payés, EDF, la Poste, le Métro et la SNCF. Et ceux dont Naguère vous avait dit qu'il n'était rien sont maintenant tous ceux qui continuent de vider les poubelles, de taper les produits aux caisses, de livrer des pizzas, de garantir cette vie aussi indispensable que l'intellectuel, la vie matérielle. Chois étrange que le mot « résilience » signifiant « reconstruction » a pris un traumatisme. Nous n'en sommes pas là. Prenez garde, M. le Président, aux effets de ce temps de confinement, de bouleversement du cours des choses. C'est un temps propice aux remises en cause. Un temps pour désirer un nouveau monde. Oh, pas le vôtre ! Pas celui où les décideurs et financiers reprennent déjà, sans pudeur, l'antienne du « travailler plus » jusqu'à 60 heures par semaine. Nous sommes nombreux à ne plus vouloir d'un monde dont l'épidémie révèle les inégalités criantes. Nombreux à vouloir au contraire un monde où les besoins essentiels, se nourrir sainement, se soigner, se loger, s'éduquer, se cultiver, soit garanti à tous un monde dont les solidarités actuelles montrent justement la possibilité. « Sachez, M. le Président, que nous ne laisserons plus nous voler notre vie. Nous n'avons qu'elle. Et rien ne vaut la vie, chanson encore d'Alain Souchon. Ni baïonner durablement nos libertés démocratiques, aujourd'hui restreintes. Liberté qui permet à ma lettre, contrairement à celle de Boris Vian, interdite de radio, d'être lu ce matin sur les ondes d'une radio nationale. Annie Ernaud « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »